Le feu et le souffle des bombes ne sont pas directement responsables de la mort de ces milliards de personnes le jour de la Grande Guerre. L'énergie dégagée par ce cataclysme nucléaire va faire griller tous les circuits de la planète et plonger le monde dans une nuit sombre et pleine de terreur. Salut les survivants, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo lore sponsorisée par Claude François. On va parler du grand blackout, une panne électrique généralisée à l'entièreté de la planète le jour de la Grande Guerre. Les bombes, dès 9h42 du matin, le 23 octobre 2077, heure de la côte est des Etats-Unis, commencent à exploser. S'ensuit un échange irrémédiable de dizaines de milliers de gifs de par le monde. La panne étant tout simplement générée par la quantité astronomique d'impulsions électromagnétiques des bombes nucléaires. Les pannes localisées commenceront dès les premières bombes. Et enfin, ce sera l'entièreté de la Terre qui sera plongée dans le noir. On peut dire que les dirigeants, en lançant ces bombes et en condamnant la Terre, n'avaient pas l'électricité à tous les étages. Enfin, je veux dire par là que ce grand blackout était certainement le cadet des soucis des nations munies de larmes nucléaires, bien qu'ils aient été au courant. Désolé pour ces blagues, j'espère que vous les avez pas mal prises. Après avoir envoyé trois blagues de merde en moins de 30 secondes, Candy Goldo se réfugia au Tibet pour se ressourcer. Il y rencontrera Jean-Claude Van Damme. Celui-ci lui apprendra à être aware et bien dans son corps. Après ce séjour, Candy Goldo revint dans sa Belgique natale et découvrit avec stupeur une fois chez lui les forces de police, perquisitionnant son domicile. Une fois les 38 corps de jeunes femmes et enfants retrouvés et identifiés, Candy Goldo sera finalement acquitté de toute potentielle peine à perpétuité. Un certain Mark D. Ayant fait jouer de ses relations, c'est finalement deux mois plus tard que le jeune belge de 24 ans reprit l'écriture de cette vidéo. Voilà, désolé pour cette interruption, mais je suis un autre homme désormais. J'assume mes jeux de mots. Je suis un jeu de mots. Enfin bref, revenons-en au grand blackout. Une fois cette énorme quantité d'IEM libérée dans notre atmosphère, c'est l'entièreté des circuits électriques, moteurs, véhicules qui allaient tomber en panne. Donc imaginez le trafic routier, aérien, stoppé net, sans possibilité de réagir, d'éviter un accident ou un crash. Le grand blackout a certainement provoqué la plus grosse réaction en chaîne d'accidents jamais vue à travers le monde. Des centaines, voire des millions de personnes sont mortes. Dans notre réalité, pour donner un ordre d'idée, en une seule heure, ce ne sont pas moins de 10 millions de personnes qui voyagent dans le monde par avion. C'est-à-dire 10 millions de personnes qui en une heure sont en l'air. Et donc impossible de réagir à ce genre d'événement. Concernant les véhicules terrestres, aucun chiffre précis vis-à-vis de ça, mais certainement 10 fois, 100 fois plus, qui sait, de personnes sur les routes que dans les airs. Finalement, cette impulsion IEM planétaire a pu être la responsable de la mort d'une grande partie de la population mondiale. Ce grand blackout a aussi aggravé les conditions de vie et de sécurité des survivants de la Grande Guerre. Cette panne électrique globale a duré, semble-t-il, plusieurs semaines. On ne sait pas la durée exacte. Et évidemment, ça dépend de telle d'une région à l'autre, logiquement. Chaque nuit, les gens allaient devoir s'éclairer au feu, à la bougie ou à l'huile, à l'ancienne, quoi. La lumière dans nos villes, dans nos sociétés, dans la civilisation, représente surtout la sécurité. Quand l'électricité a commencé à être installée dans les grandes villes américaines, européennes, etc., c'est la criminalité qui s'est vue baisser d'un cran. Donc nous allions revenir, après ce blackout, à une époque où la criminalité serait plus facile, accessible, grâce à l'obscurité. Et ce n'est pas que à la surface et que dans les airs que ce phénomène s'est produit, mais dans les eaux aussi. Un sous-marin de la marine chinoise au large de la côte ouest, le Xi Huangti, s'échoua sur les côtes de la baie de San Francisco, après avoir cessé de fonctionner net à cause du blackout. Ce sont les Xi à San Francisco dans Fallout 2 qui nous l'apprennent. Aussi, le vertibtaire écrasé sur le musée de la Liberté à Concorde dans Boston, le bâtiment où nous découvrons Preston Garvey et la milice pour la première fois dans Fallout 4, c'était un vertibtaire occupé par le sergent-chef Michael Daly de l'US Army en avant-guerre. Mais lui et son appareil se sont vus stopper net par cette même impulsion électromagnétique, le forçant à se cracher sur le toit du musée. Cette scène en particulier atteste vraiment de la fatalité de l'événement, c'est arrivé et très vite, et beaucoup de monde ont dû y faire face violemment, sans réel choix, autre que l'accident, se cracher ou autre chose, en réalité, voire même mourir tout simplement. Un autre aspect marquant des paysages du Commonwealth de Fallout 4, et qui atteste encore plus de la brutalité, de la violence, ce sont les avions écrasés, complètement disloqués, Là aussi, ils se sont crachés après cette impulsion. Là aussi, les morts ont dû être extrêmement nombreux, puisque non seulement il y a les personnes qui étaient dans l'avion, mais il y a aussi ceux qui étaient en dessous. Imaginons l'avion s'écrase dans la ville, par exemple. Le grand blackout est donc bien présent, on en parle peu. Il est mentionné dans Fallout 2 par les chiis, donc, vis-à-vis de ce sous-marin, et dans Fallout 4 concernant le vertibtaire. Mais les conséquences du grand blackout sont observables partout, en réalité, dans la difficulté de trouver des endroits éclairés, dans la difficulté de se sentir en sécurité aussi, en fait, pendant la nuit. La nuit est très hostile. Mais aussi dans la difficulté de trouver des composantes électriques, des circuits en marche fonctionnant. On peut aussi observer des voitures intactes, complètement mortes sur la route, comme si elles avaient survécu à la Grande Guerre, mais étaient complètement abandonnées. Des avions en charpie, un petit peu partout aussi, dans tous les jeux Fallout. Les bombes n'ont pas seulement été dévastatrices, donc, mais aussi les déclencheuses de nombreux événements collatéraux, climatiques, énergétiques, dont ce grand blackout. Voilà tout pour l'histoire du grand blackout de l'univers Fallout. Cette vidéo marque la fin de la playlist que j'ai créée il y a quelques mois sur la guerre des ressources. On a retracé les événements majeurs de cette guerre des ressources, qui a donc duré 25 années en avant-guerre et qui a mené à la Grande Guerre et à ce grand blackout. La suite appartient à l'après-guerre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série et ce que vous voulez voir pour la suite dans les commentaires. Rejoins les survivants et assure ton avenir en t'abonnant. Toujours en strip sur Twitch, rejoins mes réseaux sociaux pour être au courant de tout. Tout est en description du lore de Fallout et de l'univers post-apo, mais aussi des vlogs et des nouveautés, toujours liés au post-apocalyptique tous les mois. A la prochaine, moi perso j'ai soif, je vais aller boire un petit truc, je me prendrai bien un petit coup de jus. Sous-titrage ST' 501